Merci Jean-Michel de répondre à nos questions. Nous allons pendant quelques instants parler alimentation et bien-être générique. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes juste devant votre boutique. Boutique qui a été créée maintenant il y a quelques semaines, quelques mois. Elle se prénomme Merveille d'Ile-de-Garde. Alors on a envie d'en savoir plus, dites-nous tout. Oui, Merveille d'Ile-de-Garde est une passion pour l'alimentation saine et équilibrée, conseillée au XIIe siècle par Ile-de-Garde de Bingen, cette religieuse allemande du XIIe siècle, reconnue docteure de l'Église. Et qui nous a légué de nombreux héritages au niveau de la santé, du corps, de l'âme et de l'esprit. D'accord. Je sais que c'est une entreprise donc à la fois familiale. Vous êtes installé et vous travaillez donc avec votre épouse Myriam. Mais je sais aussi en fait que vous travaillez et que vous préparez donc des produits que vous élaborez en fait avec des artisans locaux. Oui, oui, déjà dans un premier temps nous sommes nous-mêmes artisans. Donc les produits que nous avons besoin de faire fabriquer, nous les faisons faire par des acteurs et artisans locaux. Par exemple nos pâtes biologiques aux Grands Épôtres non hybridées qui sont fabriquées à 20 minutes de notre magasin. Le pain frais et les biscuits de la joie que nous proposons à notre clientèle, également toujours à base de Grands Épôtres, est fabriqué par le boulanger de notre commune. Et nous-mêmes donc étant artisans, nous torréfions le grain d'Épôtres pour en faire du café, du café d'Épôtres, sans caféine bien entendu. D'accord et on voit justement en ce moment même des images de torréfaction alors que vous êtes en train de préparer donc ce fameux café d'Épôtres, c'est son nom. Vous êtes venu également avec donc ces deux brins de céréales. Donc il y a un épi de blé, un épi d'Épôtres. Aidez-nous un peu à faire la différence en fait, histoire de bien comprendre. Alors l'histoire du blé qui actuellement nous donne, nous fournit une farine de froment qu'on trouve régulièrement, est une céréale qui a été hybridée pour augmenter les rendements. Alors que l'Épôtres, le Grand Épôtres, est une cérale rustique très ancienne qui n'a pas été modifiée par l'homme. D'accord donc c'est cette fameuse céréale que conseille Hildegarde de Bingen. Il y a aussi une autre petite différence, histoire de mieux comprendre et de mieux faire connaissance avec cette céréale. Donc il y a le Petit Épôtres et le Grand Épôtres ? C'est ça, tout à fait. Alors en effet, il y a une grande confusion dans l'esprit du consommateur entre le Petit et le Grand Épôtres. On s'y perd un petit peu. Le Petit Épôtres était une céréale ancienne également, tout comme le Grand Épôtres, mais qui poussait dans le bassin méditerranéen, alors que le Grand Épôtres, lui, poussait en Europe centrale. Au Moyen-Âge, Hildegarde, en Allemagne, a connu seulement le Grand Épôtres, cette fameuse céréale qu'elle conseille pour le bien-être et la santé. D'accord et puis on dit aussi que le Grand Épôtres apporte bien-être, favorise donc la digestion, donne le bon moral. Je crois que vous avez aussi un petit témoignage personnel qui vous a également aidé dans le choix de votre activité professionnelle ? Oui, c'est ça. Avant de connaître Saint-Épôtres-de-Garde, j'étais intolérant et allergique au gluten. J'avais des rhumatismes inflammatoires et en suivant ses conseils, petit à petit, tous ces problèmes de santé ont totalement disparu. Lorsque je consommais du Petit Épôtres, je n'avais pas du tout ces résultats-là. Donc c'est vraiment le Grand Épôtres, dit le Triticum Spelta, conseillé par Saint-Épôtres-de-Garde qu'il faut vraiment suivre à la lettre pour retrouver une santé. Restons dans l'Épôtres. Vous proposez donc des produits et puis des dérivés, des produits phares. Quels sont ces produits justement que vos clients viennent chercher de manière générale ? Voilà, en priorité, comme vous avez compris, c'est les produits, les dérivés d'Épôtres sous forme de farine pour faire leur pain et autres préparations culinaires. Les pâtes, la semoule, les biscuits, d'autres également. Et puis bien entendu, notre fameux best-seller, notre café-potre qui apporte un bien-être au niveau des intestins de la sphère digestive. D'accord. Et puis il y a aussi, on pourrait rajouter, le pain, le pain frais qui est confectionné par le boulanger local. Pour les gens qui seraient intéressés, qui aimeraient faire davantage connaissance, non seulement avec vous, mais aussi avec vos produits conseillés par Hildegarde de Wingen, eh bien sachez qu'on peut vous retrouver en fait sur des foires bio régionales ou des marchés locaux. Vous êtes localisé ici en Bretagne, entre Vannes et Lorient, à Pluvinier précisément, 10 routes de Talouette, pas très loin donc de Saint-Andoré, ici à Pluvinier. On va aussi bien sûr donner bien évidemment l'adresse de votre site internet où il est possible de commander. Je vous écoute. Oui, c'est merveille-di-de-garde-tout-en-attaché.fr Merci de nous avoir reçus. A très bientôt Jean-Michel. Merci Jérôme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada